On est au siège de la région Île-de-France où encore nous sommes architectes conseil de la société du Grand Paris pour toutes les futures gares du nouveau métro du Grand Paris. Et nous avons aussi depuis longtemps une agence à Shanghai. Là aussi ce dialogue entre une pratique en Chine et en France, une occasion parmi d'autres de rencontrer François Julien en Chine. Nous avons fait le lycée français international à Pékin où il y a dix ans maintenant le pavillon de la France pour l'exposition universelle. Donc comme Inal a dit, j'étais intervenu il y a presque un an où j'avais parlé de cette coïncidence entre la ville en tant que cité et la ville en tant qu'infrastructure, en tant que milieu extrêmement technique. Et comment il fallait, si on voulait retrouver ce sur quoi nous travaillons, comme cela a été dit, c'est-à-dire la ville sensuelle. Si on voulait prendre la question des sens au sérieux, comment il fallait trouver un décalage pour, sous l'infrastructure, retrouver la ville sensuelle. Aujourd'hui, j'ai pris le mot de l'œuvre pour parler de la façon de fabriquer le projet, de m'interroger moi-même. Ils me disent, mais quand on fabrique un projet, comment justement le faire glisser vers une autre façon de faire ? Pourquoi une autre façon de faire ? Parce que le projet aussi, la fabrication, le design au sens anglais, la conception des objets de notre environnement, à commencer par les bâtiments, mais aussi les quartiers ou même les bancs, a profondément changé. Elle a profondément changé vers 1780, au moment de la révolution industrielle, quand finalement, certaines dates, le début de l'anthropocène, il y a plusieurs dates à ce moment-là, quand la technique prend le pouvoir sur le, justement, sur la fabrication des bâtiments. Comment ? À l'époque, il y a des nouveaux programmes, notamment les usines en premier, les manufactures, avec des nouvelles techniques, la fonte, puis ensuite l'acier au 19e siècle. Et je vois un point clé, quand l'ingénieur James Watt, qui est l'inventeur de la machine à vapeur, qui perfectionne le métier à tisser, etc., il dit, mais je vais aussi dessiner mes bâtiments. Et quand il dessine ses propres bâtiments, il dessine de l'espace non plus dans l'idée perspective, dans l'idée de perception qui, depuis des siècles, en tout cas depuis la Renaissance, caractérise l'architecture que l'on célèbre encore, monumentale, mais il dessine l'espace de façon utile, de façon tout à fait pragmatique. Et l'espace devient pour la première fois, non pas une qualité à organiser, à séquencer, à mettre en scène, mais devient une quantité, une quantité utile à, donc en l'occurrence pour lui, mettre des métiers à tisser, mais rapidement après, c'est la gare, c'est le grand magasin, c'est tous ces nouveaux programmes qui ne demandent pas à être des monuments, mais demandent à être autre chose. Et donc là, au XIXe siècle, se joue ce basculement entre une architecture qui était dans les beaux-arts, pour voir de quoi je parle, et donc dans la composition, et une nouvelle façon de penser l'espace, qui est une façon qui est vécue de façon violente par les concepteurs et par les artistes, parce qu'effectivement, dans tout à fait un autre registre. Et puis, pour aller rapidement, les architectes, au tournant du XIXe et XXe siècle, les avant-gardes se disent, bon ben, soit on abandonne la partie, soit on va un peu faire semblant d'être les organisateurs de tout ça, et on transforme cette nouvelle façon de faire en une idéologie du mouvement moderne avec l'esthétique de la standardisation, de la répétition, qui va donner lieu à ce terme de l'architecture internationale, qui va donner lieu à une exposition au MoMA de New York dans les années 30, et donc une architecture, on voit ici, dans cette photo d'Andreas Gourski, une architecture de Wojinski, un ancien élève de Le Corbusier, une architecture qui va faire de la répétition, de la standardisation, de la fabrication en série, une raison d'être, et donc une ignorance du contexte, une ignorance du climat, etc. Alors, à partir de cette constatation, je voudrais me risquer à montrer vraiment ma pratique, et de dire comment on décale, finalement, comment on trouve qu'on est face à un projet, ici c'était l'hôtel de la métropole de Rouen-Normandie. Alors, en re-regardant comment j'avais fait ce projet, la première incitation, elle vient de l'extérieur, elle vient de l'extérieur, parce que le maître d'ouvrage, en l'occurrence qui était chapeauté par Laurent Fabius, c'était il y a cinq ou six ans, qui sortait de la COP21, et qui en Normandie, c'est un peu son fief, dit je veux un bâtiment qui soit passif, c'est-à-dire un bâtiment qui consomme zéro énergie dans le cycle annuel. Donc c'est un beau défi environnemental, qui est un des thèmes sur lequel nous travaillons, qui déjà quand même nous incite à faire autrement, mais qui aurait pu aussi nous inciter à ne faire qu'une machine technique environnementale. C'est ça aussi aujourd'hui dont on parle avec toutes les normes et règlements. Finalement, on dévie la technique vers autre chose, mais ça peut toujours être un objet qui ressort uniquement de cette puissance de la technique. Donc ça, il n'y avait que cette première incitation en disant que c'est extraordinaire. Après, il a fallu que nous, à l'agence, nous trouvions une autre opportunité, et ça, c'est Claude Monet. Voilà, je vais vous présenter deux projets où Claude Monet a joué un rôle pour produire cette décoïncidence. Claude Monet, 1892, voilà, peint 17 fois au moins, ou plus, le portail de la cathédrale de Rouen. Donc c'est génial, j'adore ce personnage. Il construit une petite cabane sur le parvis. Il a plusieurs toiles. De 8h à 9h du matin, il peint le matin. Elle n'est pas finie. La garde pour demain. Il sort celle de 9h à 10h, etc. Et il invente le concept de série. Donc d'un bâtiment qui prend d'autres couleurs selon quand on le voit et comment on le voit. Donc je pars de là. Je pars de là, de sa palette. Et on travaille avec la technique pour dire si le bâtiment réellement changeait de couleur aujourd'hui. Un siècle après, plus d'un siècle après, si le bâtiment changeait de couleur. Et donc, ce bâtiment qui, pour atteindre ses performances, doit être entièrement revêtu ou presque de panneaux photovoltaïques. Eh bien, ces panneaux photovoltaïques, vous voyez, c'est des panneaux de verre. On les a revêtus d'une couche de métal dichroïque qui va diffracter la couleur et qui va recréer cet effet sériel de couleur. Et chaque panneau, selon les angles, a deux ou trois couleurs différentes. On part d'une autre vue rouant par Claude Monet. On la pixelise. Et à partir de là, on a cette façade qui, selon les angles, il faudrait que ce soit un film ou encore mieux aller sur place, change complètement de couleur. Et on entre, du coup, dans un tout autre rapport que cette architecture fonctionnelle et hors contexte, dans une architecture qui entre en résonance, par exemple, avec la cathédrale de Rouen, qui fabrique de la couleur. Après, il y a tout un thème de ventilation et des entre-deux aussi, mais je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est quelque chose de très important dans mon travail. Et comme on travaille sur la technique, sur l'innovation, en fait, cette couche dichroïque, elle a ce signe magique que, vu de l'intérieur, vous n'êtes pas dans une bulle colorée. Donc, de l'extérieur, il y a de la couleur. Ça produit des reflets de couleur, mais quand vous voyez au travers, c'est quasi transparent. Donc, vous pouvez travailler à l'intérieur sans problème. Et vous avez cette conception du bâtiment. C'est là où on rejoint sur d'autres plans l'impressionnisme, dans une conception atmosphérique du bâtiment, où la façade, la scène et le ciel se conçoivent comme un tout. Alors, je parle un tout petit peu de l'entre-deux quand même, parce que l'espace que ça dégage, j'ai suggéré qu'on l'habite. Et ce sont autant de terrasses accessibles, de belvédères et de promontoires. Alors, à l'intérieur, le bon côté de l'environnement, c'est que ça nous débarrasse un maximum de la technique à l'intérieur, où on est vraiment dans la sincérité, le bois, le béton. Et alors, il se trouve qu'un peu après, pour voir si c'est une méthode, je montre un deuxième projet. Là, on est contre la gare Saint-Lazare. Ici, on est rue d'Amsterdam, place de Budapest, où on nous demande de concevoir un bâtiment, que vous voyez là, qui est collé à la gare. Et je recroise Claude Monet, parce que pour aller à Rouen ou à Giverny, il partait de Saint-Lazare. Et dans ce quartier congestionné, assez gris, assez noir, ce tableau, lui, il est de 1877, je crois, où il fait rentrer, évidemment, toute cette palette de couleurs d'orange, de jaune et de bleu. Et c'est ce qui nous a inspirés pour la façade, parce qu'on a créé un passage qui est assez étroit, ouvert au public, sur ce bâtiment, voilà, auquel on accède par ici. Voilà le passage. Et pour nous, on a même la fumée des trains, vous voyez, jusqu'où va la résonance avec Claude Monet. Mais surtout, voilà, c'est essentiellement bleu, parce que notre thème, c'était de faire entrer le ciel dans ce passage étroit. Voilà, oui, au fond, on a orange, un peu, on a un jardin. Et du coup, on a complètement changé la perception et l'image de ce qu'est un bâtiment de bureau dans Paris. C'est-à-dire que c'est un bâtiment de bureau ultra fonctionnel. Pour tout vous dire, c'est devenu le locataire, c'est le siège de Pernod Ricard. La fondation, voilà, la fondation Ricard, qui est une fondation d'art très réputée, s'est installée au rez-de-chaussée du bâtiment. Mais donc, c'est un bâtiment qui est vécu et qui est perçu comme un bâtiment totalement différent, parce qu'à un moment donné, on s'est détaché du programme absolu du bureau pour se fixer un autre programme, certainement, voilà, décoïncidant un pas de côté du programme demandé. Mais je m'aperçois quand même, il a fallu cette impulsion, cette influence extérieure pour y arriver. Donc ça, c'est un sujet de discussion, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'auto-décaler soi-même quand on a une formation qui dure six ans, quand on a baigné dans des références architecturales qui vous conduisent dans cet état de conception que je décrive au début, pour aller ailleurs, c'est pas mal d'avoir cette influence extérieure. Et à l'intérieur, pas de cloison, après il y a toute une liberté, et un rapport dehors, dedans, qui est un des grands thèmes, les vues sur le train, sur Paris, ce rapport à l'extérieur, je vais vite, pour rapidement conclure, j'ai cherché un deuxième thème qui me pousse, c'est la place de la nature. Là, on est sur le toit de ce bâtiment, on est sur le toit de ce bâtiment, vous êtes au-dessus de la gare Saint-Lazare, et là, il y a de l'agriculture. Donc, une autre façon, voilà, encore une autre vue de ce toit, voilà, une autre façon, ça c'est un de nos projets, vous voyez qu'il y a eu droit à la une de National Geographic, pour dire que quand même, c'est dans l'air du temps, de dire, il faut bouger les choses. Une façon de faire bouger les choses aussi, c'est de dire, on me demande de l'architecture, on me demande à Florence du paysage, mais en fait, il faut aussi qu'on fusionne les choses. Et d'essayer de fusionner bâtiments et jardins et paysages, et non pas de les additionner, je trouve que c'est une façon aussi, là aussi, de décoïncider par rapport à la production normale. Alors voilà, rapidement, il n'y a pas vraiment besoin de commentaires, c'est un bâtiment à Montpellier, où avant même de penser la forme du bâtiment, ou les façades du bâtiment, on a simplement dit, tous les étages seront en fait des grandes jardinières, et le garde-corps sera une jardinière. Et donc là, ça a été photographié par Mir Muraté, photographe, cinq ans après la livraison, et donc vous voyez comment les gens se sont appropriés les balcons, et comment quelque part, finalement, le look du bâtiment importe peu, ici, mais comment, en fait, finalement, ce qui se perçoit, c'est cette relation que l'on offre entre les logements, quels que soient les étages, et la nature, parce qu'après, chacun vit sa vie dans son logement, et profite de son jardin. Alors celui-ci, il est plus haut, parce que c'est le dernier étage. Mais une façon, vous voyez, d'effacer l'architecture, là, et de dire, finalement, on ne fait plus de monuments. Pour terminer, un thème, ça c'est sur les gares du Grand Paris, l'appropriation, avec l'artiste Thierry Boutonnier, on fait que dans chaque quartier, dans chaque ville où va s'installer une gare, ce sont les habitants du quartier qui prennent soin de l'arbre, et qui vont le planter, qui sera à terme planté sur le parvis de la gare. Donc de dire, on peut faire participer, c'est une façon. Une autre façon, j'en parlais, c'est la Chine, ça serait trop long, mais c'est d'aller voir ailleurs, mais un vrai ailleurs, parce que si on est architecte français, si on va à Londres ou à Madrid, on ne décoïncide pas beaucoup. Quand on va en Chine, on est secoué, ça c'est un des bâtiments qu'on a fait, que nous avons récemment réalisé à Shanghai, qui est secoué aussi, parce qu'il y a le parking, le bâtiment de bureau par-dessus, des salles, des plateaux pour faire de la gymnastique en plein air dans les étages intermédiaires. La recherche, voilà, on a cette, à l'agence avec Pauline Marchetti, on a cette réflexion sur la ville sensuelle, on fait des publications, donc on se donne un temps autre que le projet. L'ouverture sur ce qui est déjà là, ça c'est un petit fascicule qu'on avait fait sur le balcon. Et pour terminer, voilà un peu de pub, puisqu'on a parlé de livres, pour en savoir plus sur le propos que j'avais développé il y a un an, grâce à la complicité de François Livonnet, c'est devenu un livre où j'ai pu développer cette idée de la ville-machine, un petit clin d'œil à la machine habitée de Le Corbusier. Merci.